Sophia Aram, à vous, on vous écoute. Et bien pour cette dernière chronique de l'année 2023, j'aurais tellement aimé vous proposer une chronique profonde, grinçante et désespérée, intense ou pleine d'espoir. Pour tout vous dire, j'étais même prête à faire une chronique rigolote. Et puis, et puis j'ai regardé la télé. Dimanche à 18h sur BFM, vous avez Mathilde Panot contre Madame Maréchal Le Pen. Vous comprenez que je n'ai pas pu résister. Les pliques et ploques du populisme en queue de cheval dans un débat annoncé avec la ferveur d'un combat de MMA par l'ange du chaos en pré-retraite, j'ai craqué. J'avoue, la tentation était trop grande. J'avais beau me dire que je ne pouvais céder au voyeurisme morbide de ce naufrage annoncé, surtout quand on se souvient du très navrant face à Baba opposant un Zemmour sur-sponsorisé par Bolloré à un Mélenchon lui servant de marche-pied pour lancer sa campagne, je savais qu'il n'y avait aucune raison d'en attendre quoi que ce soit. Mais c'est avec la résignation de celle qui saute du haut d'une falaise, un parpaing accroché autour du cou pour voir si ça l'aide à voler, que je me suis retrouvée par faiblesse ou par masochisme scotché devant BFM TV. Le spectacle était irréel. Les deux fonds de tiroir de la reconquête avortée et de l'insoumission braillarde étaient bien là. L'œil torve et le sourire carnassier n'arrivant pas tout à fait à réprimer l'étonnement de se retrouver à jouer les premiers rôles tout en cachant la jubilation complice de celles qui s'offrent mutuellement à quelques jours de Noël, leur premier grand débat télé. Le choc des titans, point E, point S. Des titanes quoi. Elles qui partagent la même détestation pour l'Europe, les médias, les élites, les institutions et la même prétention à parler au nom du peuple des vrais gens qui souffrent. Je me suis demandé un instant comment elles allaient faire pour s'affronter pendant une heure et quart en ayant autant de points communs et aussi peu de vocabulaire. D'ailleurs, pour nous aider à les différencier, BFM avait bien fait les choses. Ils ont pensé à mettre un fond rouge derrière panneau et un fond bleu derrière Maréchal. Si Marine Tondelier était venue, ils auraient mis un fond vert ou je ne sais pas, une feuille de salade peut-être. Franchement, sans l'immigration et l'islamisme, il ne restait plus que les punaises de lit sinon ça finissait en se claquant une bise au bout de 20 minutes. Le problème, c'est que sans remettre à Maréchal les panneaux sur des sujets aussi complexes que la politique migratoire, l'intégration ou la lutte contre l'islam politique, c'est prendre le risque d'entendre la première compter les attaques au couteau et la seconde, le nombre de Mohamed morts pendant la première guerre mondiale. Ce qui épuise plus facilement l'auditoire que le sujet. Mais le plus navrant, c'est leur capacité à s'emboîter parfaitement. Marion Maréchal transformant le moindre effort de conceptualisation en assimilant l'ensemble des immigrés à des islamistes ou à des délinquants face à une mathilde panneau répondant méthodiquement par un optimisme aussi béat qu'aveugle. Une succession de postures n'apportant rien d'autre que l'occasion d'une mise en scène de soi qu'elle résume toutes les deux par ses formules en forme d'aveu, de racines, de souches et de petits bois. Je suis, oui c'est vrai, la candidate des racines chrétiennes et d'identité française. Nous sommes celles et ceux qui voulons faire France de tout bois. Voilà, c'est ça qu'on appelle faire de la politique en 2023. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai déjà hâte d'être en 2024. Sophia Aram, merci.